Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est avec un plaisir immense que je vous retrouve ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Et ce sont des femmes exceptionnelles que nous recevons ce soir. Ce sont des mères, ce sont des tantes, ce sont des sœurs adorables, ce sont des femmes qui vivent sans complexe. Ce sont des femmes qui ont accepté leur physique et qui font avec. Elles font beaucoup de belles choses. Ce sont nos invités et je vais vous les présenter dans un court instant. Musique Elles sont sans complexe, c'est le thème de cette émission de ce mardi 12 mars 2019. Nous avons choisi de sortir un peu ces femmes-là qui sont très souvent en retrait. Très souvent en retrait. On a choisi de jouer les prolongations après la célébration du 8 mars. Nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui très souvent n'aiment pas aussi venir devant la télé pour X ou N raisons. Il y en a quand même qui font des efforts, qui sont des blogueuses. Il y en a qui sont engagées dans la vie politique, qui ont mis une casquette. Il y en a qui préfèrent plutôt se jeter dans le domaine de l'art, la musique et autres. Je vous les présente dans un court instant. Je commence par Michelle Sojip, fidèle, téléspectatrice de Paroles de Femmes, qui est sur ce plateau. Bonsoir à vous, Michelle. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous ? Bien, merci. Michelle Sojip, vous êtes, je l'ai dit, fidèle, téléspectatrice de Paroles de Femmes. Oui. Et c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Michelle Sojip est divorcée. Elle est un parent d'enfant, blogueuse de profession. Elle vit à Bafoussame, dans la région de l'Ouest Cameroun. Plus précisément, on le dit, Carrefour-le-Mer. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Quand ils sont nombreux qui vont regarder là-bas. Et qu'est-ce que vous leur dites alors, Michelle ? Je leur passe le bonsoir. Oui. Et je leur passe le bonsoir. Il n'y a pas une personne particulière qui vous passe le bonsoir ? À ma maman. À votre maman. Oui, elle adore votre émission. Elle adore l'émission. C'est gentil, comment elle s'appelle votre maman ? Caroline. Caroline qui ? Oui, Caroline Sojip. Caroline Sojip, déduisant Caroline Sojip. Merci, maman, de nous écouter depuis la ville de Bafoussame. Michelle Sojip, je vous laisse vous présenter. Vous voulez dire la suite ? Moi, c'est Michelle Sojip, blogueuse comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. Divorcée depuis quelque temps déjà. On parle justement des femmes qui sont sans complexe. Et certainement, beaucoup s'interroge et se demandent pourquoi elle est invitée sur le plateau. À quel niveau ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui la particularise ? Oui, justement, vu comme ça, je vais parfaitement bien. Mais, en fait, je suis tétraplégique. Parce que j'ai été victime d'un accident de circulation il y a six ans qui m'a totalement paralysée. On évaluait ma paralysie à 6 à 98%. Parce que je ne pouvais plus rien bouger. Non, pas la grâce de Dieu, la kiné, mon entourage qui m'a énormément soutenue. J'ai quand même pu récupérer deux ou trois choses. Et ça me permet de vivre comme tout le monde. Ça permet de vivre comme tout le monde. Ça permet de vivre sans complexe, de croquer la vie à plein. Oui, de croquer la vie à plein. Merci à vous, Michelle. C'est le but de ce programme, en tout cas. Aujourd'hui, franchement, vous vous lâchez. Michelle Sojib n'est pas seule, là, juste à côté d'elle, Gaëlle, faites nouveau. Bonsoir, Gaëlle. Bonsoir, Jolingue. Comment allez-vous ? C'est à moi que vous parlez, Gaëlle. Vous allez bien ? Bonsoir, Jolingue. Bonsoir, Gaëlle, comment allez-vous ? Très bien. Gaëlle, faites nouveau, elle est danseuse, artiste, comédienne. Dis donc, vous avez plusieurs casquettes. Vous préférez quoi ? La danse ? La musique ? La comédie ? La danse. Vous dansez quoi ? La danse traditionnelle. Le Benskine. Le Benskine. Vous pourriez nous faire une danse plus tard ? Oui, oui, oui. Promis ? Promis. Très bien. En plus de cela, vous êtes mère de deux magnifiques. Oui, oui, oui. Des filles et des garçons ? J'ai une fille et un garçon. Ils vont bien ? Très bien. Très bien. Et vous vivez à Village, plus précisément le Dichel, c'est dans l'arrondissement de la troisième. Oui. Fidèle téléspectatrice de Parole de Femme aussi, Gaëlle. Merci d'avoir accepté cette invitation. Dis rien. Nous parlons des femmes qui vivent sans complexe et c'est votre cas. En effet, Julien Gueye, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je vis sans complexe. Je n'ai pas de problème. Je suis très fière de l'être comme je suis. Parce qu'avec ça, Dieu m'a créé. Je remercie beaucoup le bon Dieu parce qu'avec ça, j'ai fait les enfants, j'ai pas bien à cuisiner, j'ai pas bien à laver leurs habits, à les regarder, à les accompagner. Mais quand vous parlez avec ça, vous vivez sans complexe avec quoi ? Avec ma morphologie, avec ma petite taille que je suis. Bon, je n'ai pas... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Donc, je ne réfléchis pas pour ça, pour ma taille. Bon, je suis très fière de l'être. Et mon entourage, les gens m'adorent, telle que je suis. Bon, je n'ai pas de problème. D'accord. Pareil pour vos enfants, s'ils vous adorent aussi, vos enfants. Oui, tellement, tellement. D'accord. Merci à vous, Gaëlle, d'avoir accepté cette invitation. On parlera justement de ces femmes-là qui ont un physique assez particulier. Comment vous faites au quotidien ? Est-ce que vous... On va vous poser des petites questions pièges quand même. On va vous creuser un peu pour savoir un peu est-ce que vraiment elles sont amoureuses ? Quelles sont leurs passions ? Qu'est-ce qu'elles aiment faire ? Leurs rêves ? Le message qu'elles véhiculent aux autres femmes qui peut-être peuvent être dans la même situation que vous. On en parle tout au long de ces 52 minutes. Le temps pour moi de présenter Larissa Nono. Bonsoir, Larissa. Bonsoir, madame. Comment allez-vous ? Ça va. Larissa Nono, elle est couturière de profession. Célibataire, mère d'une magnifique petite fille. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Et elle se prenomme grâce, d'ailleurs. Elle m'a soufflé qu'elle se prenomme grâce. Vous vivez à Village Tradex, dans l'arrondissement de Douala 3e. Oui, oui. Alors, Larissa, parlez-nous de vous aussi. Je suis Larissa Nono, la maman de Joanie Grasse, où je fais d'abord un gros coucou déjà. D'accord. Et je n'oublie pas déjà de faire un gros coucou à un ami particulier, dit Farabon. C'est votre copain, dit Farabon ? Non, ce n'est pas mon copain, mais c'est un ami. Pourquoi faites-vous un coucou à votre copain ? Ce n'est pas mon copain déjà, c'est un ami qui m'a aimée déjà de mon engagement et de me voir comme je suis. Il s'appelle comment votre copain ? Dit Farabon. Dit Farabon ? Oui, oui. Mais bonsoir à vous, Dit Farabon. Mais vous ne faites pas de coucou à votre copain, vous n'en avez pas ? C'est vrai que vous avez dit que j'étais une bataire, mais il y a toujours un homme qui tourne autour d'une femme. Vous ne voulez pas ? Je ne fais pas un gros coucou à tous les dragueurs et à tous les prétendants. Je ne suis pas dit que je ne suis pas marré. Je ne sais jamais, ça ne peut pas arriver. Vous parlez de tous les dragueurs et de tous les prétendants, vous en avez assez ? Mais il y en a des dragueurs, puisque je ne suis pas l'être. Combien vous en avez alors ? Non, je ne peux pas compter, puisque quand tu marches tous les jours, il y en a. Chaque jour ? Ils sont comment ? Ils sont pas mal. Pas mal, mais ils ne vous intéressent pas ? Non, ce n'est pas qu'ils ne nous intéressent pas, c'est juste que je n'ai pas encore rencontré vraiment celui que je veux, ou celui qui est là pour ce que je suis, pour ce que je veux déjà, parce que j'ai toujours dit, quand j'étais à l'hôpital, docteur, je veux que tu ne me supprimais pas ce doigt, car on me mettra l'alliance sur ce doigt. Puisqu'on a supprimé les nez, on allait supprimer aussi mon doigt. D'accord. Oui, mais on n'a pas supprimé, parce que je ne sais que par la foi, j'aurais l'alliance. Et ce doigt-là, il a t'emporté l'alliance ? Oui, il a t'emporté l'alliance. D'accord. Bon, on aura le temps de parler de vos préférences, un peu lesté de mecs qui pourraient faire battre le cœur de Larissa. Ils ont déjà retenu qu'il y a un doigt qui a t'emporté l'alliance. Larissa, oui. Alors, comment vous en êtes arrivés là ? Un peu votre histoire. Mon histoire, c'est une histoire que la majorité des personnes ne vont pas croire, et d'autres ne peuvent pas peut-être supporter, mais c'est une histoire vraie et réelle. D'accord. J'ai fait l'accident en 2013, le 10 octobre 2013. Je venais de perdre ma maman le 3 août 2013. Je suis rentrée, puisque je vivais à aider avec le père de ma fille. Quand je suis arrivée, je suis tombée malade après le décès de ma maman. Lui, il est tombé malade. Sa famille est venue et me dit, non, comme tu es malade, c'est mieux qu'on l'amène au village pour le soigner. On l'amène au village. Une semaine après, j'ai dit, non, c'est mieux que moi, mais je viens rester auprès de lui, puisque peut-être en restant, en parlant, ça peut facilement le remonter, le moral. Je me suis levée pour aller le regarder. Je suis arrivée en route, je fais l'incident le 10 octobre 2013. Et le 10 octobre 2013, après un mois, lui aussi il est décédé quand j'étais encore sur le lieu de l'hôpital. Vous avez été parcutée par une moto, un taxi ? Non, j'étais dans un bus de 110 places, et le bus a fait tonneau, puisqu'il y avait un camion garé. D'accord. Et c'était le voyage de la nuit. D'accord. C'était celui-là, c'est lourd. Oui, c'était celui-là, c'est lourd, au niveau d'un jambé pendien. D'accord. Vous allez à l'ouest. Très bien. Donc après, il y a eu cet accident-là, vous avez perdu votre bras et tout ? Oui, dans cet accident, j'ai perdu mon bras, j'ai été décipitée. Il n'y a pas l'engager de Dieu, je suis là, je suis fier d'être ce que je suis devenu, parce que je sais déjà que Dieu avait vu que ce bras pouvait me faire mal, et ce bras pouvait me déranger à la longue, et Dieu a voulu enlever ce bras pour que je ne souffre pas. Donc je suis heureuse d'être ce que je suis devenu. D'accord. Michel, parlez-vous de votre parcours. Mon parcours, j'ai fait, comme je le disais tout à l'heure, l'accident, en février 2013. Avant ça, vous étiez une jeune femme normale, tout allait bien ? Oui, ça allait super bien. J'avais 22 ans à cette époque. Je suivais ma formation à l'université catholique. J'étais en master 2, contentieux et arbitrage des affaires. J'étais à 3 mois de ma soutenance. J'étais fiancée. Tout allait bien, j'avais la vie, la vie rêvée, on peut dire. Donc tout allait super bien. Et puis je me suis rendue à Yaoundé, pour pouvoir rencontrer mon encadre, parce que je m'étais déjà installée du côté de Douala, avec celui qui était mon fiancé à l'époque. Donc c'est de retour, de Yaoundé. J'étais installée dans le taxi pour les agences. On a été percuté par un cargo, luxation des cervicales et paralysie complète. Donc il y a eu une opération chirurgicale. J'ai passé... Je peux dire que j'ai fait 3 années qui ont suivi. J'ai passé plus de temps à l'hôpital que dans une maison. Parce que j'ai fait un an au centre des handicapés, à Ito-Kébé. Bon, je suis sortie de là. Je tenais à être une... Parce que je me suis mariée au centre des handicapés. Dans mon lit. Ah, dis donc ! J'avais même pas un bras qui bougeait. Parce que je me souviens quand mon ex-mari me dit « Ok, tu as fait un accident, tu es paralysée. Mais ça change rien, je t'épouse. » Je suis un peu choquée parce que je me dis « Comment on va faire ? » Et je lui dis « Discusons avec tes proches. Et s'ils sont d'accord, ok, on pourra le faire. » Donc il me rassure. Et puis c'est comme ça que le mariage se fait. Donc après avoir passé une année et tout qu'aider, je me dis « Il faut que je rentre chez moi. » Je dois prendre soin de mon homme. Je dois prendre soin de mon homme. Je dois tenir ma maison. Je dois vivre. Il faut que je rentre chez moi. Et c'est comme ça que je reviens à Douala. Je passe une année ici. Mais il décide qu'il faut que j'aille à Baganté pour avoir des soins de kiné plus intensifs pour récupérer un peu plus, ne serait-ce que les membres supérieurs. Bon, j'ai profité de mon séjour à Baganté pour finaliser la rédaction de mon mémoire. Et là, je l'ai rédigé sur un téléphone tactile parce que je ne pouvais pas utiliser un ordinateur. Vous avez pu finir votre mémoire. Oui, ça m'a pris 4 mois de le rédiger. D'accord. Et puis finalement, je suis allée soutenir. Bon, j'espère avoir un emploi en entreprise. Bon, c'est compliqué. Mais je garde mon espoir. Je suis certaine que tôt ou tard, un employeur verra au-delà de mon handicap. D'accord. Alors, aujourd'hui, je vais bien. Et le fiancé, il est parti ? Oui. Le mariage n'a pas tenu. Il y avait pas mal de problèmes. En fait, les deux premières années étaient formidables. Je n'ai rien à lui reprocher. Il a fait du mieux possible. Mais il faut dire que le regard que la société porte sur les personnes handicapées, il faut être solide pour tenir le coup. Il faut vraiment être solide. Et bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous pensez que c'est ça qui a un peu... Je crois que ça a joué... C'est ça qui l'a dérouté un petit peu. Pour beaucoup, oui. Ça, je réponds beaucoup. Et je crois aussi qu'il n'a pas... Il n'avait pas véritablement accepté mon état. Parce qu'il était convaincu que, bon, dans une ou deux années, c'est bon, tu remarches, on continue notre vie. Bon, quand ce n'est pas arrivé, ça a commencé à dégénérer un peu. Oui, donc, c'est un peu ça. D'accord. Après, vous êtes séparés ? Oui, on s'est séparés et là, on est légalement divorcés. Il n'y a pas moyen d'arranger les choses après, on ne sait jamais. Non. Pas, non. Et depuis lors, alors, à quoi ressemble votre vie de femme ? Vous êtes divorcée, ça fait combien d'années ? Vous avez dit... Je suis officiellement divorcée depuis novembre. Novembre 2018. Novembre 2018. Oui. Donc, en novembre 2019, ça fait un an, dans quelques mois. Ça fait quelques mois en même temps que vous êtes divorcée quand même. Mais entre-temps, à quoi ressemble votre vie de femme depuis lors ? Ma vie de femme, je me suis centrée sur moi. En fait, le divan, ça a été un mal pour un bien. Parce que ça m'a permis de me recentrer sur moi. De vivre pour moi, de vouloir être une femme. Pour moi et plus pour un homme. Donc, je me suis reprise en main. J'ai changé toute ma garde-robe. Votre garde-robe ? Toute ma garde-robe. Mais vous n'avez plus que des trucs plus sexy, plus grands ? Non, beaucoup plus sexy. Beaucoup plus sexy. Ah, vous êtes sexy. Là, c'est vrai, vous êtes sexy. Ah oui, je me cache. Non, vous faites mieux que ça, des fois. Ah oui, vous faites des culottes. Non, là, c'est un nom de petite culotte, c'est vraiment. Là, je me suis couverte. Ah, là, vous vous êtes couverte. Là, je me suis couverte. Dis donc, bon, alors ? Oui, là, je me suis reprise en main. D'accord. Vous êtes sexy, vous faites quoi d'autre un peu ? Des tresses, du maquillage, quoi d'autre ? Les tresses, le laitresse, le maquillage, même la lingerie. Je me permets de la lingerie. Oh, pas n'importe quelle lingerie. La dentelle, j'adore la dentelle. Vous adorez la dentelle. Pourquoi ? La dentelle, ça fait sexy, ça fait femme. Oui. J'adore les nuisettes. C'est essentiel aussi la dentelle. J'ai une amie qui me rend visite un jour. Et puis, dans mon placard, j'ai une collection, une dizaine de nuisettes en dentelle. Vraiment sexy. Dis donc. Et elle me dit, pour quelqu'un qui dort seul, j'en ai beaucoup. Oui. Mais, ça fait plaisir de se sentir femme, même si ce n'est que pour soi-même. Ça fait vraiment plaisir. Bravo. Parfait. Et vous alors, Gaëlle ? Votre vie de femme ressemble à quoi ? Vous, c'est depuis la naissance. Vous avez grandi et tout. Comment ça se passait ? À l'école, est-ce que c'était facile avec vos camarades de classe ? Parlez-nous un peu de votre parcours. Oui, ma vie de femme, c'est depuis la naissance. C'est depuis la naissance. Quand j'étais née, quand j'ai commencé même l'école, les amis se moquaient de moi. Regarde la petite mère là. Regarde ceci. Regarde, regarde. Ça doit être quelque part. Et moi, en ce moment, ça me fuserait. Parce que moi, j'étais si naïf. Bon, j'étais mal à l'aise. Je disais que, ouais, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Quand elle marchait en route. Même si quelqu'un a mis que l'huile au feu, la personne laisse son nul parce que la personne a pris me regarder derrière. Comment ça, vous, quand le derrière finit ? Donc, de me regarder, non, jusqu'à la personne ne me voit plus avant de rentrer. Avec un regard assez curieux. Voilà, pour mettre, regarde un peu cette fille, elle est commandant, un peu ça. Et avec ça, j'étais mal à l'aise. Je me sentais seule. Mais, j'ai compris que ça ne valait pas la peine de me fissurer ainsi. Bon. Même les hommes, quand ils ont un peu grandi, là, là, j'ai un peu mature, que les hommes pouvaient derrière me côtoyer. Et les hommes qui venaient vers moi, bon. Les hommes, les hommes aussi, eux, me voyaient tout ça. Ils ont aussi gragué aussi la fissière. Oui, 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 oui. Ils ont aussi, là, en fait, ils venaient par curiosité parce que j'ai peur de ce que vous allez dire. Non, 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 bon, par curiosité, là, j'ai dit, là, je me suis avant de le tuer, j'ai aussi dit, là, je me sens aussi femme. Je veux dire, alors, c'est quoi, alors ? Bon, je me sens aussi femme, mais pourquoi ? D'accord. D'accord, je n'ai pas pensé, comme un homme aussi venu vers moi. Ce sont des hommes qui viennent beaucoup plus vers vous, c'est vous qui allez vers les hommes ? Non, c'est les hommes qui me coutoient. C'est les hommes qui me coutoient. C'est parce que je vois aussi les hommes qui me plaignent. Vous avez déjà eu à faire la cour à un homme qui vous a plu ? Non, non. Même pas indirectement ? Ah, peut-être c'est déjà arrivé, c'est l'arrivée. Vous avez fait comment ? Il y a des femmes qui parlent pas, mais ça me vient à tirer quand même, hein, indirectement ? Attends, oui, il fut une fois, j'avais un homme d'or, vraiment, il était vraiment impeccable, il était vraiment mignon. Alors, impeccable, ça veut dire quoi ? Il était comment ? Décrivez-le un peu. Il était un peu de taille moyenne, il était noir, parce que j'aime les hommes noirs. Pourquoi ? Trop propre, là. Pourquoi vous aimez les hommes noirs ? Ah, il me plaît, il me plaît, il me plaît. Dans l'automne, moi, j'aime d'abord l'automne, parce que moi, même naturellement, je suis noir. Très bien. Bon, c'est ça un peu. D'accord. Il était noir, il était impeccable. Il était vêtu comment ? Dans un pantalon d'une. D'accord. Il arrêtait bien avant la cause, là. Il était trop chic. Trop chic ? Il était costaud, il était néant, il était court ? Non, vous avez dit taille moyenne, il était costaud ou bien ? Non, pas costaud, comme là, c'est normal, pas de gros, ni mince, là, il était là. D'accord. Bon, moi, alors, je l'ai perçu, quand c'est arrivé, je suis venu près de nuit. D'accord. Je suis venu, mais je suis allé vers lui, je l'ai salvé. Et vous lui avez dit quoi ? Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Gaël, et vous, m'a dit, oui, lui, c'est... Lui, c'est Joël, voilà, lui, c'est Joël, il a dit qu'en passant, c'est un souvenir de vous, c'est parce que vous m'avez plu. Moi, c'est un souvenir de vous, c'est si vous pouvez être avec moi. Ah, vous êtes plutôt direct, dis donc ? Vous dites même pas que je voulais juste un renseignement, je voulais connaître quelle heure il est ? Ça, le renseignement, en passant pas au renseignement, ça perd le temps. Ah, ça perd le temps ? Voilà. D'accord. Ça, on s'allait une fois directement, puis je dis que... Et qu'est-ce qu'il a dit, alors ? Oui, lui-même, il m'a répondu, non. Il m'a répondu que, ouais, il m'a répondu que, ma chérie, comme tu m'as dit, toi, tu me plais, mais j'ai une copine, il y a des gars, tiens, oh, les gars, je suis venu alors, t'as été rencontré, t'as été rencontré, t'as comme ça, le gars, de copine, bon, on peut pas la cheminer, et ainsi, ça ne peut pas marcher. D'accord. Bon, j'allais-moi rester. Vous avez laissé tomber, mais c'est la seule fois, il y a des fois quand même, vous allez vers les hommes. C'était la seule fois ? C'était la seule fois. Très bien. Et vous êtes quel genre de femme ? Michelle parlait de la lingérie, elle aime bien la dentelle, la dentelle, les sous-vêtements dentelles, les nuisettes et autres. Et vous alors ? Pour moi, en fait, j'aime... Est-ce que vous êtes une femme sensuelle, sexy ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Oui, oui, moi, je suis une femme très sexy comme moi. J'aime trop de matélo, j'aime trop des mini-jibdons, j'aime être, j'aime mettre, parce que j'ai des poils sur le corps, j'aime mettre ça en valeur. Vous aimez qu'on voit ça, on voit comment on a une fronte pilosité. Voilà, j'aime qu'on voit ça, donc j'aime que, peut-être, je ne suis pas encore maïe, s'il y a des hommes qui adorent ça, peut-être il y a certains qui peuvent me dire, mais tiens, cette fille, elle est bien, comme je peux attraper ma part. Vous allez attraper votre part. Je suis gay. Non, c'est un peu ça, un peu ça. À part le fait d'être sexy et tout ça, vous faites la cuisine, pour qu'on sache quel genre de femme, il y a des célébrataires qui vous écoutent, certainement, il faudrait, il y en a peut-être qui seront intéressés. J'aime comme je disais, comme je disais tout à l'heure, j'aime être sexy et je sais bien cuisiner. Vous pourrez quoi exactement ? Je fais du couscous maïs avec du nolel, je fais de la banane malharcée, un peu de taux, du riz, taux, 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 taux comme ça. Et votre principal atout, c'est-à-dire si on dit quelque chose qui vous vend le plus, supposons que vous soyez en face d'un homme, mais s'il fallait vous résumer, quelle est votre force ? Qu'est-ce qu'elle est votre plus grand charme ? Le plus grand charme ? Votre force, votre force en tant que femme. Une femme a toujours quelque chose, quelque chose que même quand toutes les cartes, vraiment elle a fait recroir à toutes les cartes, ça n'a pas aidé, ça au moins c'est que c'est aimé ça en avant, ça peut l'aider. Votre point fort en fait, c'est lequel ? Pour marquer, pour montrer un homme que vous êtes la personne qu'il faut, et que vous êtes une femme complète dans tous les sens du terme. Moi, pour montrer un homme que ce soit... Quelle est votre force, Gaëlle ? Votre point fort, qu'est-ce que vous faites le mieux ? Voilà, nous disons ça comme ça. Vous ne savez pas ? Je pose la question à Michel. Je pense qu'il y a d'abord ma personnalité. Votre personnalité ? Oui. Vous avez une forte personnalité ? Il faut dire que j'ai une forte personnalité. Donc, si un homme n'est pas... Il faut qu'il soit solide, et qu'il ne soit pas complexé, parce que j'ai une forte personnalité, ça il faut le dire. Gaëlle, et vous alors, un caractère douce, qu'est-ce que vous savez faire le mieux ? Non, j'ai un caractère trop simple. Donc, je ne laisse pas... Je me laisse pas... Je me laisse pour les hommes. D'accord. Donc, devant les hommes, non, je fais l'effort d'être dure avec eux. Donc, je me laisse parler, comme eux me voient, tel que je suis. D'accord. Bon, c'est... Vous êtes un peu dure avec les hommes. Vous êtes dure au début, après ça va, ou alors vous êtes dure tout le temps ? Bon, je suis dure avec certains, mais il y a certains qui, peut-être, viennent là. Je suis dure, mais à la fin, je tombe, je les comprends. D'accord. Larissa, et vous alors, parlez-nous de votre vie en tant que femme. Il y a l'histoire de la magnifique petite fille. Grâce. L'histoire de la magnifique ma fille, Joanie. Votre vie de femme. Non, on ne parle pas de l'enfant, on parle de vous. Oui, ma vie déjà. Voilà. En tant que femme et tout, voilà. Moi, je suis une femme prête. Prête ? Oui. Ça veut dire quoi, prête ? Une femme qui est prête à tout. D'accord. Pour un homme ? Pour son homme ? Oui, même pour son homme. D'accord. Wow. Que ça soit pour le ménage, que ça soit pour la cuisine, pour n'importe quoi. Les bons petits secrets, donner nouveaux bons petits secrets. Je veux savoir. Déjà, mon secret, c'est... Moi, je sais, je suis très doux. Je suis romantique et... Déjà, à faire quoi ? Des dîners aux chandelles ? Oui, de dire, baby, calme-toi, ça va aller, pourquoi tu fais ça ? Des bougies, des fleurs. Oui, et lui servient un bon plat, lui fait un bon couscous. Et... À quand même, les hommes me disaient le couscous, ça, hein, Dallas Tchana ? Ils aiment bien le couscous, hein ? Oui, déjà, chez nous, c'est le couscous, c'est un outil de chez nous. D'accord. Et les hommes, alors, vous les préférez comment on se dit que moi, dites-nous ? Moi, déjà, je préfère un homme grand détail. Pourquoi ? C'est mon genre. D'accord. Donc, c'est celui qui est court de la fin. De petit, il ne devrait même pas venir. Non. Non, d'accord. Éliminé d'office. Très bien. Ensuite ? Grand détail, un peu de corps. Et quelqu'un avec qui, si je marche, on va dire, voilà, vraiment, et que je vais me sentir bien dans ses bras. D'accord. Oui, c'est le genre que j'aime. C'est tout, ce que vous vous attendez, c'est tout ce que vous... Il y a quoi d'autre qui vous intéresse sur un homme ? Grand détail, disons, avec une corpulence moyenne quand même, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Déjà, un homme qui doit me comprendre. D'accord. S'il a déjà la compulence que j'aime, il a la taille que j'aime, c'est ça va ? D'accord. Mais physique, il n'y a que le physique ? Il y a le physique aussi et ce qu'il a et ce qu'il pense de moi. D'accord. Oui. Et intérieurement, vous voulez qu'il soit comment ? Les valeurs morales, qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Je veux qu'il puisse avoir un moral très haut. D'accord. À savoir que ce qui m'est arrivé peut aussi arriver demain et on fait avec ce qu'on a et ce qu'on est. Oui, c'est un peu ça. Alors, je vous pose la même question que je posais à Gaëlle. Vous vous faites draguer régulièrement ? Ou de temps en temps, c'est vous qui draguer aussi ? Moi, j'aime quand on me drague, je ne drague pas. Pourquoi ? Parce que je me sens. Et déjà, la femme, c'est celle qui doit se sentir. Et celle qui doit laisser qu'on a drague. C'est l'homme qui doit me drague et je ne veux pas draguer l'homme. Mais Gaëlle, elle a fait, c'était à la fin du mois. C'était sa manière. Elle, moi, j'aime quand on me drague. Hein, Gaëlle ? Ah, c'était arrivé. C'est arrivé. C'est un pas que je le fais tout le temps. D'accord. Alors, comment se comporte, c'est-à-dire, dans la plupart des temps, comment réagis ces personnes-là qui viennent vers vous ? Déjà avec les femmes, ça se passe bien, des amis de confiance qui vous soutiennent et tout. Déjà, les amis, peut-être, je peux déjà commencer par ma famille. Parce que moi, j'ai eu le moral hôte depuis mon incident. Parce que déjà, à l'hôpital, j'ai dit, seigneur, que ta volonté soit faite. Peut-être que tu as vu ce bras de me déranger et tu l'as amputé. D'accord. Parce que j'ai déjà, j'ai eu un prix à l'hôpital du malade à plus vaillante de la Quintinie. Et vous avez forcé l'élection des mises, il faut le dire aussi. Oui, 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 je suis candidataire à l'élection Miss Handicapé Cameroun. D'accord. Où j'étais à l'hôpital, j'étais tellement vaillante que quand je saute en dit major, tous les autres qui tic-tac de moi avec les pieds, j'ai dit, bon, attendez, je vais aller regarder ce qui se passe. D'ailleurs, je vais venir vous rendre compte. D'accord, vous avez, vous assumez, vous êtes toute belle et vous assumez ça. Oui, 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 oui. Et le conseil que vous donnez aux femmes qui sont dans votre état. Ce que je peux dire, c'est qu'on va lancer le VoxFort bientôt. Ce que je veux dire à toutes les femmes qui deviennent handicapées, surtout parce que moi, j'ai vécu le valide et je suis devenu handicapé. D'accord. C'est de ne pas se laisser abattre, de connaître que le vrai handicap est moral et non physique. D'accord. Parce que moi, je ne suis pas handicapée, je fais tout comme des personnes valides. Très bien. Gaëlle, avant de lancer le VoxFort, vous nous avez promis au début de cette émission que vous allez nous faire un petit chaud. Mais Gaëlle, elle a fait, c'était à la fin du mois. C'était sa manière. Elle, moi, j'aime quand on le drague. Hein, Gaëlle ? Ah, c'était arrivé. C'est arrivé. C'est un pas que je le fais tout le temps. Hum hum. D'accord. Alors, comment se comporte, c'est-à-dire, dans la plupart des temps, comment réagis ces personnes-là qui viennent vers vous ? Déjà avec les femmes, ça se passe bien, des amis de confiance qui vous soutiennent et tout. Déjà, les amis, peut-être, je peux déjà commencer par ma famille. Parce que, moi, j'ai eu le moral haute depuis mon incident. Parce que, déjà, à l'hôpital, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Peut-être que tu as vu ce bras de vermer de rangée et tu l'as amputée. D'accord. Parce que j'ai déjà, j'ai eu un prix à l'hôpital de malade appuvaillante de la Quintiné. Vous avez faussé l'élection de Miss, il faut le dire aussi. Oui, 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 je suis candidate à l'élection Miss Handicapé Cameroun. D'accord. Où j'étais à l'hôpital, j'étais tellement vaillante que quand je saute, on dit, majeur, tous les autres qui tic-tac de moi, les pieds, je dis, bon, attendez, je vais aller regarder ce qui se passe, je vais venir vous rendre compte. D'accord, vous avez, vous assumez, vous êtes toute belle et vous assumez ça. Oui, 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 et le conseil que vous donnez aux femmes qui sont dans votre état. Ce que je peux dire, on va lancer le Vox pour bientôt. Ce que je veux dire à toutes les femmes qui deviennent handicapées, surtout parce que moi, je veux que le valide et je suis devenu handicapée. C'est parti. Oui, je peux, je le peux. D'ailleurs que ça date de 10 ans, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme avec qui on a une relation, copain, copine. Et c'est dans la relation que je découvre en fait qu'il a un handicap. L'handicap était sur le fait qu'il soit épileptique, vous voyez un peu. Je découvre comment on sort comme ça un soir, on peut prendre un verre, en rentrant, il freine. Alors là, je suis saute et du coup, je vois la mauve qui sort dans sa bouche, dans le nez. J'ai paniqué. Alors du coup, la présence, c'est ce que j'ai appelé, sa mec, voilà, il y a une situation qui se présente. Du coup, la maman vient et puis c'est là où j'ai le coup que le gars est épileptique. Parce que physiquement, tu peux te rendre compte. Il est beau et tout et tout. Alors, deuxièmement, il y a aussi un souci dans le domaine intime. Ce n'était pas évident, franchement. Il fallait se battre pour y arriver. Il fallait que je mette en confiance, il fallait que je le comprenne, il fallait que je supporte. Sans vous mentir, on a vécu cinq ans dans cette relation. Mais seulement que bon, il a voyagé, voilà. Moi, ce n'est pas un souci, c'est qu'un handicap. Donc, l'amour brisait tout et l'amour au-dessus de tout pour moi. Le conseil que je lui donnerais, c'est de faire des efforts. Parce que quand quelqu'un a un handicap, il n'est plus celui de lui. Il se sent seul. Alors, il faut avoir du tact, avoir l'esprit de discernement, de compréhension. Il faut le remonter, le mettre en confiance afin qu'il se sente aussi un être. Parce que le plus souvent, c'est des gens qui sont rejetés. C'est vrai qu'il y a certains qui ont des comportements qui ne t'amènent pas à supporter. Mais moi, je pense qu'il serait mieux de comprendre ce que la personne vit. De l'aménager moralement et spirituellement dans les prières et se remonter. Et puis supporter, voilà. Parce qu'on est, et puis voilà, on supporte et tout va bien. Je suis attiré par des femmes, qu'on va dire, qui ne sont pas handicapées. Mais s'il arrive que je croise une femme handicapée, malgré son handicap, s'il reprend mes attentes et mes désirs. Et aussi, je vois que c'est une femme, comment dire, une femme sérieuse. Bon, je pense que là, son handicap ne va pas me gêner. C'est un facteur extérieur, là. Quand tu seras avec ta femme handicapée, il y aura des gens qui vont te dire comment t'as fait, comment tu fais pour l'aimer, qu'est-ce qui se passe, que c'est bon. Certaines personnes vont vous dire que, bon, lui, il s'en fout le cœur. Le cœur, c'est le cœur. Quand tu aimes dans l'amour, on ne gère pas les autres. On ne voit pas les autres. Bon, il est bien vrai, mais ça dérange quand même. Le conseil que je peux donner aux gens qui ont du complexe de femmes handicapées, c'est que, on ne sait pas, en fait, personne ne sait son but, ne connaît son but sur Terre. Vous voyez ? Quand tu vas aller négliger une femme handicapée, tu ne sais pas, bon, peut-être son handicap a fait en sorte qu'une autre partie de son corps se développe, par exemple le cerveau. Bon, tu peux sortir avec une femme handicapée, elle est handicapée physiquement, mais à l'intérieur, elle est vraiment, comment dire, elle est vraiment ouverte. Donc, du coup, quand tu vas être négligé, tu vas te dire que, bon, moi, je ne sors pas et les femmes handicapées. Ne gérez pas le concept. Personnellement, tout de suite, là, là, là. Faites comme si c'était une femme normale. Comme si c'était une femme normale que vous abordiez en route et tout. Et continuez. Et voyez la suite. Vous-même voyez la suite. De retour sur le plateau de Parole de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous donnons la parole à des femmes magnifiques et des femmes belles, pleines de vie, souriantes, adorables. Ce sont des femmes exceptionnelles qui vivent sans complexe. Et nous accueillons sur ce plateau Nicole Gadem. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Julien. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Nicole Gadem, vous êtes une fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. Oui, bien sûr. Et c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. J'en suis fatée. Nicole Gadem, assistante de direction. Elle est en couple. Mère d'un enfant magnifique petit garçon. Vivien, mais pas un homme ni sport dans l'arrondissement de la 5e. Tout à fait. Et vous nous suivez depuis le début de ce programme. Depuis. Alors, Nicole, c'est quoi votre histoire, dites-nous ? En histoire d'amour, bien quoi, la vie quotidienne. Ça dépend de vous. Choisissez. Déjà, commencez-vous pas. Il y en a qui ont eu des accidents, il y en a qui sont nés. Oui, mon handicap, c'est depuis l'enfance. D'accord. Oui, depuis l'âge de 3 ans. Ah. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais la méningite. Ah, d'accord. Oui. Et ensuite, je me rendais tous les vacances à Yaoundé, à Itoukébé, à Yaoundé. D'accord. Pour la rééducation. Tout à fait. C'est le centre approprié pour ça, d'ailleurs. Oui. Et donc, je me suis rééduqué jusqu'à l'âge actuel. Vous avez grandi avec tout ça. J'ai grandi avec. D'accord. Bon, à un moment donné, j'avais laissé la prothèse. Je ne m'achète pas de la prothèse. Ah. J'ai encore fait un accident. Oui. Dommage. En moto. Oui. J'ai fait la éducation à l'hôpital général. Depuis ce jour jusqu'à nos jours, je suis encore. C'est grâce à la prothèse que je me déplace. Malheureusement. Oh, mais peut-être plus tard, ça ira. Oui, on espère bien. Oui. Alors, Nicole. Oui. Et vous avez, voilà, c'est arrivé, c'est arrivé, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. La vie continue. Tout à fait. Une porte s'ouvre, une autre, une fois que tu fermes, une autre s'ouvre. Tout à fait. Et vous êtes devenue cette magnifique maman aujourd'hui. Oui, je suis maman d'un enfant. Oui. D'un joli petit garçon. Très mignon, hein. D'ailleurs, quand il passe, tout le monde l'apprécie. Ah bon ? C'est ma photocopie. Vous êtes très mignonne aussi, ne vous inquiétez pas. Oh, merci. Très belle femme. Merci Julie, je suis rassurée. Elle aime beaucoup le make-up. Ça, vous le savez pas. J'adore, j'adore vraiment. Vous aimez vous faire belle. Vous aimez quoi d'autre, Nicole ? Mais oui. J'adore la musique. D'accord. Le cinéma, les balades. Vous avez quoi comme musique ? Les slow, les colères, les colères. Oui, les musiques de colère. Les sentir un autre homme. Wow, j'adore. D'accord. Pas de ouf. Oui, le voyage au cinéma. D'accord. J'organise des anniversaires. D'accord. Oui, j'entends les anniversaires. D'accord. Mes amis, il m'invite aussi. Et le vôtre, il est célébré quand exactement ? La maison. Il est célébré quand. Le 26 mai. Le 26 mai, c'est bientôt alors. Et mon fils, le vincin. Ah là oui. Donc, c'est un coup double. Oui, un coup double. Oui, vraiment. Plus on est pour, plus on est amus. Oui. C'est chaud. Vous avez quoi d'autre ? J'aime... J'aime les aventures. J'aime les aventures. Mais on parle des autres. Les hommes aussi, pourquoi pas ? Je les adore. Grands, costauds, barqués. Style, l'un du cœur. Style comment ? Il n'y a pas le cas. C'est de l'âge de Paul, tu vois. Je les adore. Pourquoi il y en a qui n'aiment pas les hommes qui sont tous petits ? Avec la petite tablette, là. Allez, c'est un bien. Vous insistez ? Oui, pourquoi, hein ? Les gens de les hommes grands détails. Pourquoi ? Mais le tout petit, c'est toujours des hommes aussi. Mais non, ils vont se sentir frustrées à même. Je me sens plus en sécurité avec. D'accord. Physiquement, ils doivent être grands détails. Avec des tables de chocolat. Quoi d'autre ? J'adore faire l'amour. Ou qui es- comme une femme ? M'est-ce que j'aime une femme ? Vous allez, Elisabeth. Je suis une 2 ans. Je suis une femme. Un toi aussi. Je suis une femme. Salut, j'aime. retraite donc c'est le même métier que celui de nicole mais quelques années plus tard donc vous êtes déjà en retraite merde combien d'enfants exactement six enfants six hommes lesquels des jumelles et des petits enfants aussi cinq petits enfants cinq petits enfants mais heureuse alors dis nous elizabeth ça fait un sacré parcours un sacré parcours comme tu me dis julie si fallait le résumé s'il fallait un peu de ce parcours là tout commence quand ça continue et jusqu'ici on en est où tout commence par l'encouragement de mes parents comme je suis handicapé à partir de la malformation congénitale d'accord mes parents me rassurer toujours que ce n'est que l'école l'école qui pourra t'aider dans la vie n'était décourage pas j'ai suivi cette ce conseil et je suis les faits normalement mon école jusqu'à voir le brevet professionnel de secrétariat dans le temps j'ai travaillé normalement comme assistant de direction jusqu'à ma retraite et mon mari et mon camarade de classe de plus ou moins de à ben dis donc celui là où là assez depuis la classe c'est depuis le cm2 qui vous regardez vous guette oui et il décide de vous avouer c'est qu'il a mouru de vous quand on a exactement après le cp on s'est séparés il est allé étudier moi vous n'êtes plus le cm2 vous êtes ensemble madame non on a on a fait le coup moins un le coup moins deux ensemble d'accord après le cp chacun est allé chercher dans son école moi j'ai continué dans mon sens d'accord et après dans mon milieu professionnel il m'a retrouvé quand j'ai travaillé et il me dit ben tu es comment tu es je suis je suis pas encore marié il me dit j'étais marié mais j'ai des problèmes avec ma femme comme je te retrouve je crois que j'ai trouvé mon amour et on s'est marié et très attentif comme un homme attentif à mon handicap attentif à mon être comme sexe inférieur et je crois que je suis une femme comblée vous êtes une femme comblée avec un homme toujours aussi amoureux toujours aussi amoureux très jaloux très jaloux en plus s'appelle moi jacob dessinateur estime de formation d'accord vous l'appelez pas jacob elizabeth non je l'appelle avec l'âge je l'appelle papa il m'appelle maman d'accord et à l'époque quand vous étiez tout jeune vous appeler comment et il m'a et j'ai suivi l'homonyme de sa maman il m'appelait toujours maman d'accord vraiment d'accord très bien donc on voit quand même que voilà vous avez eu un homme qui est en deux fois amoureux de vous votre camarade de classe il ne venait pas trop de loin le destin certainement vraiment le destin il a su supporter et vous accompagner pendant tout ce temps ça fait combien d'années de mariage déjà je suis à bientôt nous sommes mariés en 72 je crois que c'est 42 ou 43 ans félicitations et depuis ces 43 années oui il est resté auprès de vous cet homme il est resté auprès de nous vous avez des magnifiques enfants d'ailleurs il ya un nouveau fils un qui joue au garde du corps oui il s'appelle les derniers les derniers oui il est tout grand plus il avait des grands enfants oui oui racontez nous alors comment c'est 50 une femme qui voilà qui a été de ma formation depuis le bas âge depuis la naissance on grandit avec le soutien des parents et plus tard entendent monsieur qui nous aime tel qu'on est qui nous supporte qui nous accompagne moi je pense que c'est le destin être handicap il faut savoir se surmonter et ne pas se laisser abattre par cette situation de handicap il y en a qui disent que c'est difficile c'est facile à dire mais difficile à appliquer c'est difficile si on fait attention au regard des autres d'accord parce que quand vous êtes handicapé à tout moment les gens vous suivent vous ne passez pas inaperçu mais si vous vous occupez des autres vous finirez pas ne pas ne plus faire ce que vous mais vous devez faire j'ai fait l'école primaire dans des difficultés de déplacement l'école secondaire dans les difficultés de déplacement mais je me suis jamais laissé abattre je suis allé jusqu'au bout c'est bien que et finalement j'ai j'ai pris l'activité qui correspondait à mon handicap j'ai choisi être secrétaire de direction et dans cette situation j'ai été à l'aise parce que j'ai prend la scène je connais la scénographie 149 minutes j'ai tapé 40 minutes d'actylographie et il n'est pas eu de problème pour trouver un poste de travail dans mon poste de travail tous mes patrons étaient satisfaits de mon travail vous savez que votre fils vous a décrit c'est hervé il vous a décrit comme une dure à cuire il dit que c'est une sacrée femme oui oui quand vous avez des enfants dans cette ville de douala si vous n'adoptez pas un comportement de dur vous ne pouvez pas les redresser comme des enfants qui ne seront pas des problèmes dans la société des problèmes dans la société très bien et on se dit quand on est une femme quand on est handicapé et qu'on est enceinte on suit nos grosses et nos visites normalement tout se passe bien sans problème vous avez un suivi particulier oui un suivi particulier parce que pour la première grossesse ma maman a eu beaucoup peur parce qu'elle croyait que mon handicap aurait touché mon bassin et j'ai aidé je n'ai pas de problème à ce niveau j'ai accouché normalement même les jumeaux les jumelles j'aime des jeunes filles des charmantes filles des charmantes filles je les ai accouché normalement j'ai supporté l'handicap je les ai porté une eau d'eau les allaites et au sein oui une eau et l'autre oh là là le coeur du moment quand tu veux voyager tu n'as pas d'être tu vas seul mais tu es obligé de vous ai plus fait tous les accouchements comme ça par voie basse normalement oui vous aussi un nicole ces arrières oui d'accord mais sinon alors vous êtes que le suivi est particulier pourquoi parce qu'elle est là la femme handicapé enceinte est plus délicate oui c'est plus c'est plus dédicat tout le monde soupçonne une malformation du à 5 d'accord donc c'est pour ça qu'on est suivi du prix et la surprise c'est quand j'ai accouché les jumelles parce que j'ai l'échographie n'était pas encore développé et j'ai accouté j'ai su que je devais accoucher les jumelles trois jours avant à bon mais vous les avez fait je ne sais pas créer les adhérents on va les quelques messages parce qu'il appuie à 7 ans julien devra la femme quel que soit son handicap la beauté intérieure et spirituelle clarisse a passé c'est le majeu les très bons thèmes mais j'aime trop t'as tenu aux vignes tu ménages les jetiers un grand chapeau à toutes ces femmes courage les dames du aigre alors il ya eric que tes annouillés mais les qui dit bonsoir julie cette fille danse bien j'aime bien c'est pas de danse et pas c'est tellement de gaël pâtissap et l'agir des gens pour s'écouter achivez au julie mathieu sublime merci à pépé la douce pardon tata au thème pas flore très beau thème j'en connais certains toujours souriante et optimiste stanley ou est à l'inembo bonsoir julie le rejet des femmes handicapées parfois d'autres psychiques du bon nom ce fils il est qu'est sur le qu'est ce que les gens vont dire en fait c'est ça la problématique mais il d'en demeure pas moins qu'elle peut être de bonnes femmes au foyer et c'est un lé qui nous écrit depuis qu'on s'en bat lina douce nina t'es magnifique dans ta tenue julie merci très beau thème merci hélène à wanda bonsoir je viens d'intégrer l'émission et tout merci madame il ya autre chose alors qu'on dirait qu'un salut gargousse bon j'étais les grosses têtes sans cheveux mes pieds comme les pattes de poule noire ma propre famille inclut ma mère et mon père m'ont complètement traité de seconde classe tu seras la servante de tes soeurs ma soeur était brune déjà les peaux la peau brune est précieuse dans cette famille au cameroun j'avais perdu ma confiance et quand les grands hommes appréciaient le message long elle est certainement parler d'un complexe comme elle a fait pour c'est assez dur quand même on n'a pas lu le message il est assez long madame diane le bebda dit ma julie j'aime la femme du milieu elle est véridique si toutes les femmes handicapées pouvaient faire comme elle le monde devait grandir bravo clarence doris vous êtes formidaires mesdames vous êtes des modèles des exemples vidéo pas vous jacques ignati bonsoir maman julie toujours aussi classe merci aux ces femmes je souhaite beaucoup de courage pour moi le seul handicap c'est quand on se bloque psychologique au moment manuel a battu vous êtes magnifique mesdames j'apprécie votre âme de vie dit que nous nous plaignons pour un rien au quotidien merci seigneur et big up à vous c'est diane dans kamte koudjou je pense que la femme ne se résume pas seulement à son physique mais plutôt à son caractère donc quelles que soient les formes ou la beauté de la femme si elle n'a un bon comportement c'est n'a pas un bon comportement il ne vaut pas la peine et non je me traîne de la dent a tenu ma tata julie merci bon thème encore aujourd'hui parfois la société les rejette pourtant parmi eux il ya des intérêts beaucoup de courage julie bon merci laisser julie et puis fanny est très là je ne me laisserai jamais de te féliciter ma belle julie encore une fois merci merci je vais les messages bonsoir la rébeca lopez qui dit bonsoir julie le physique n'est qu'un atout la beauté vient du coeur j'aime bien cette phrase elle est d'accord c'est ce message qui vient de rébeca lopez véronique nigue bonsoir julie jolie thème yim quoi yim quoi jason steve la femme c'est son comportement julie même si elle est handicapée vivre la vérité en dieu merci julie d'avoir pensé aux femmes handicapées qu'elles ont aussi une place dans notre société malgré le statut à l'aide féminine moi je lis bon attendez lucie homo goulé bonsoir tata julie très beau thème je dirais que les femmes la femme ne se résume pas seulement sur son aspect physique il est certes important mais ce sont les valeurs intrinsèques qui doivent primer ces femmes se donnent corps et âme pour pallier à leur handicap quand elles ont la possibilité beaucoup de courage pour ces braves d'avoir tout le monde vous félicite tout le monde de vous félicite merci et moi alors michelle vous rêvez de quoi quels sont vos rêves mon rêve actuellement ou alors votre plus grand soin mon plus grand soin actuellement ce serait de trouver un emploi stable parce que je me suis déménée à rétiger ce mémoire à le soutenir et c'est quelque peu choquant de voir que des employeurs peuvent être réticents par rapport à mon fauteuil roulant mon souhait le plus cher actuellement ce serait d'avoir un emploi stable dans quelle filière exactement 3 j'ai fait droit des affaires j'ai un master en contentieux arbitrage des affaires d'accord et voilà en école oui j'ai fait droit oui on a compris vous et d'ailleurs c'est ça de direction vous travaillez déjà vous l'école ballon vous connaître votre plus grand soeur votre rêve qu'est ce que vous attendez de la vie ou bien voilà bref je viens comme je suis pas marié donc je souhaite être au voyant oui j'entends rien du tout comme dit qu'on va se mettre la bague aux doigts ben voilà oui il est là il vous écoute certainement on fait il est pour moi mon coucou à un coucou à apollinée à mathieu il est actuellement d'abord sam à bafan je crois je pense d'accord oui donc de temps en temps il vient vous voir et quand il vient vous voir ça se passe bien il nous écoute depuis la ville de bafan dans la région de l'ouest et vous voulez qu'il vous ait bien ce qu'il officialise de votre relation vous ferez encore des bébés bien sûr combien vous allez en faire combien de deux deux encore ça fera trois très bien donc le mariage on vous le souhaite mais nicole et vous alors il savait le beau le conseil le message que vous donnez le message que je peux donner que l'objet de loisir été et la main de tous les quel que soit le handicap que vous avez essayé de choisir un métier qui est adapté à votre handicap vous êtes séviable dans la société ne pas rester mentien parce qu'on est handicapé d'accord l'handicap physique n'est pas l'handicap mental très bien les gens doivent savoir que les handicapés sont des personnes entières comme toutes les autres personnes merci à vous mesdames merci également à l'arrêt ça nono et à d'elle fait du go qui était la première partie de ce programme merci à vous nicole gagne à voir l'élisabeth beau merci merci bon retour à michel saugy qui va rejoindre qui va forcément rentrer dans la ville de bafusa où il demain demain merci à vous michel merci à l'équipe conduite par françois du coup mais je vous rappelle vite fait la rediffusion jeudi à 15 heures samedi à 11 heures quant à nous on se retrouve le mardi prochain vous le savez ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire bonne soirée sera qui n'a ce télévision au revoir équinox télévision au delà de l'image nous rendons compte de lundi à vendredi sur équinox télévision et la tension monte d'un cran sur équinox télévision pour cadence matinale un seul objectif pour la bande de lève tôt vous permettre de commencer la journée dans la bonne humeur loin du stress l'assaut c'est qu'on fait pour des saufs t'aime on est c'est où il n'a de l'acqu'à foro cadence matinale c'est le passage obligatoire qui ouvre les portes d'une journée à la fois sereine et dynamique